Pour Bernard de Clairvaux, comme pour François d'Assise, mais avant eux, pour Saint Paul, pour toute la tradition chrétienne, le chemin de Dieu, nous l'avons dit, passe par l'inversion des valeurs et le refus des valeurs du monde. Ce qui est sage aux yeux de Dieu est fou aux yeux du monde et ce qui est sage aux yeux du monde est fou aux yeux de Dieu. Le critère de la sagesse selon Dieu est le refus des valeurs du monde et le gage de son authenticité est d'accepter d'être méprisé et moqué par le monde de ne pas craindre, puisque la sagesse de Dieu est folie aux yeux du monde, d'être traité comme un fou. Qui est plus indifférent aux valeurs du monde, qui subit de la part du monde plus de mépris et de raillerie que le fou ? Les fous humiliés qui vont nous occuper sont, vous le savez, les fous d'amour et les fous de Dieu. L'exaltation de la folie en relation avec l'exaltation de l'amour ou avec la recherche exaltée de Dieu, la rencontre du fou d'amour et du fou de Dieu ne sont propres ni au Moyen-Âge occidental ni au christianisme. L'Orient islamique, en particulier, en compte de ce fameux. Mais notre choix est ici d'éviter les généralités et les comparaisons hasardeuses pour mettre en parallèle des textes proches appartenant à la littérature française des XIIe et XIIIe siècles, dont des textes cohérents. L'opposition entre une folie volontaire et simulée par humilité, celle du fou de Dieu, et une folie involontaire, celle de l'amant malheureux, est une opposition insuffisante, voire peu pertinente, parce que si le fou de Dieu n'est pas un vrai fou, son mépris du monde, qui lui vaut le mépris du monde, est vrai. Et parmi les fous d'amour, il y a aussi des simulateurs. Et le fou d'amour simulateur est tout de même vraiment fou, puisqu'il est amoureux et incapable de dominer son amour. Il est presque aussi fou que le fou d'amour frénétique. C'est ce que montre l'exemple de Tristan, qui simule la folie dans les deux poèmes de la folie de Tristan d'Oxford et de Berne, mais qui avoue dans la folie de Berne qu'on ne l'avouait à peau d'herbe, quand je la vois un peu que je ne sois fou furieux, et qui, dans le poème de Béroule, joint ses efforts à ceux d'Iseux pour persuader l'émir au grain qu'il ne sème pas sinon par l'effet de la poison, du poison de l'herbé, du vin herbé. Et en passant devant un marchand de journaux hier, j'ai vu une revue qui n'en pleine pas, je ne sais pas, une revue qui s'appelle Horoscope, et qui annonçait sur la couverture un poison d'amour pour le retenir ou le faire revenir. Apparemment, ça ne s'adressait qu'aux dames. Mais alors, signe des temps, en sous-titre, il y avait les forces incroyables de cette molécule. Le poison d'amour, c'était une molécule, et non plus un vin herbé, sinon rien ne serait pas. Alors, donc, ils sont tous des fous volontaires et tous des fous dissimulés et tous des fous involontaires. Mais la dissimulation joue tout de même dans le cas de Tristan, puisque dans cette légende tristanienne qui est faite d'un ressassement d'épisodes analogues, répétitifs, parallèles, Tristan ne cesse de recourir à la dissimulation et au déguisement. J'ai énuméré quelques-uns de ces épisodes, j'aurais pu, j'en ai, je ne les ai pas tous cités, j'aurais pu ajouter dans la continuation de Perceval de Gerbert de Montreuil, qui n'est donc pas une histoire de Tristan, mais où il y a un épisode tristanien où l'on voit Tristan déguisé en guette, c'est-à-dire le guetteur du château, mais ce n'est pas une fonction militaire, mais musicale. C'est lui qui sonne le jour, la nuit, l'annonce des ennemis, l'annonce des visiteurs, et Tristan, qui est musicien, se déguise facilement en guette. Et dans le Donné des amants, Tristan imite le rossignol pour qu'Iseu sache qu'il est là, toujours les talents de musicien de Tristan. Et la semaine dernière, nous avions insisté sur le célèbre épisode du Malpa, dans le poème de Béroule, où un déguisement humiliant offre à Tristan la revanche de la mystification. Eh bien, c'est aussi le cas de cet autre déguisement qu'est la folie dans les poèmes d'affolie Tristan, dont il existe deux versions. Il y a une version conservée par un manuscrit d'Oxford qui suit la tradition représentée par le roman de Béroule, la tradition qu'on dit commune, l'autre, conservée par un manuscrit de Berne, la tradition représentée par le roman de Thomas d'Angleterre, dite à tort courtoise, et la différence se voit aux épisodes de leur passé qui sont rappelés par Tristan à l'intention d'Iseu et qui renvoient à l'un ou l'autre des romans. Mais les deux versions suivent un déroulement identique. Tristan, séparé d'Iseu après l'avoir rendu au roi Marc, désireux de la revoir, ne pouvant pas s'empêcher d'essayer de la revoir, c'est là la folie involontaire de l'amour, se fait passer pour fou, est introduit sous ce déguisement auprès du roi et de la reine Iseu, amuse le roi Marc, auprès de qui il joue pendant un moment le rôle de bouffon, il l'amuse par des propos délirants qui cependant révèlent secrètement son identité, sont très délirants au départ, puis de plus en plus précis et finissent par mentionner des faits qu'Iseu et lui sont seuls à connaître, ce qui incite Iseu à se demander qui il est, à avoir peur ensuite, d'abord à le reconnaître ensuite. Iseu finit par être convaincu que c'est bien lui et ils peuvent se retrouver tous deux pour un bref moment. Alors, le prétendu fou subit les colibés du roi dont l'humeur est de plus en plus joyeuse alors à mesure qu'il révèle de plus en plus précisément son infortune ou qu'il la révèle de façon de plus en plus transparente et que le malaise d'Iseu ne cesse de croître. À la fois le malaise et le comique des poèmes reposent là-dessus. Comme au Malpa, les moqueries qui le visent se retournent contre celui qui les lance, puisque le roi s'amuse à ses dépens, mais il s'amuse encore plus aux dépens du roi en révélant sa situation. Cependant, l'une des différences entre les deux poèmes de la folie Tristan touche au traitement réservé à Tristan lors de son arrivée au château de Tintagel. La folie de Berne décrit l'apparence pitoyable de Tristan déguisé en fou et en particulier le trait auquel on reconnaît le fou. Il est tondu. Donc, il a l'apparence du fou. Mais le poème ne dit pas qu'il est l'objet de mauvais traitements avant de paraître devant le roi. Simplement, Tristan est méconnaissable. Quand Tristan vint devant le roi, mout parfu de pauvres conroués, haut fut tondu, long, haute locale, à merveille, sembla bien folle, maigre, atteint, énoir et pâle, ne se parsunus de la salle que ce fut Tristan le méchant qui prit haute la sphère Caerdem. Quand Tristan se présenta devant le roi, il avait piètre allure. Il était tondu rat et il avait le cou long, ce qui lui faisait un long cou, n'est-ce pas ? Comme, je peux me montrer ? Comme ses cheveux ne cachent pas son cou, il donne l'impression d'avoir un grand cou. Il ressemblait tout à fait à un fou, maigre, décomposé, noir et livide. Personne dans la salle ne s'aperçut que c'était le jeune Tristan qui avait épousé la sœur de Caerdem. Caerdem, vous savez, il avait épousé la sœur de Caerdem, c'est-à-dire Ise la Blanche et Ise au Blanchemin, la fille du seigneur de Carré qui l'épouse dans les conditions que l'on sait, sans consommer le mariage. Mais la folie d'Oxford ne se contente pas de développer beaucoup plus longuement cet épisode en montrant, par exemple, Tristan en train de se tondre lui-même avec les ciseaux que lui a offerts Iseux et en détaillant davantage son déguisement de fou. Un insiste sur le fait qu'il est houspillé, tarabusté, frappé, moqué, humilié sur le chemin qui le conduit de l'entrée du château à la salle royale. Donc, il n'est pas seulement méconnaissable, il subit le traitement du fou et c'est cela qui nous intéresse. Et je me permets de lire ce passage qui est assez long avant de le commenter parce que tout y est remarquable. Je le lis dans le texte, je le traduis. « Isolde les forces lui donna « Hote les forces où se tondit d'un semble folle ou estourdi et n'a près se tondit en croix tristan sous de bien muet savoué Hote une herbette teint son vis qui l'apporta de son païs et loin de son vis de la licour puis en herci moua de coulour n'avait oume qui almond fust tant elle veuiste ou n'escoustaste qui pour Tristan le connauste ne qui pour Tristan l'antersaste » Je suis trompé en ponctuant. « Il a d'une haie un pelpris et en son col l'ad immis. » Certains vers sont faux parce que c'est un texte anglo-normand. « Vers le châtel envoué tout d'Reit « Chacun d'ad pour que il veuille l'hyporthèse quand il l'ad veuute moute-la comme folle bricomte tenue. » Cet iseu qui lui avait donné les ciseaux. Avec les ciseaux il se tondira il ressemble tout à fait à un fou ou à un idiot. Ensuite il se fit une tonsure en croix. Tristan alors savait bien déguiser sa voix. Avec une herbe il se teignit le visage il l'avait apporté de son pays il s'enduisit le visage de son jus cela le fit noircir et changer de couleur. On aurait eu beau le regarder et l'écouter personne au monde n'aurait pu reconnaître en lui Tristan ni deviner qu'il était Tristan. Il a arraché un pieu à une haie se l'est pendu au cou il va tout droit au château tous ceux qui le voient en ont peur en le voyant le portier la tenue pour un fou complet. Alors il est méconnaissable il change sa voix il se noircit le visage mais d'abord il se déguise en fou par ces deux traits que nous commenterons les fous étaient tondus et par-dessus la tonsure ils étaient retondus en croix c'est-à-dire qu'ils avaient les chevets très courts et une croix dans la chevelure. Et Tristan tient alors au portier des propos incohérents grotesques à la fois scandaleux et à la limite de l'obscénité qui amusent ce portier et lui font penser que ce fou peut jouer le rôle de fou auprès du roi peut-être recruté comme bouffon et c'est naturellement là-dessus que compte Tristan. L'hypothèse liade respondue « Entrez fissurgant le velu gras et velu est-ce assez urgans au bain ressemblé les folles entrent hants par le viquette en contre lui courent les valets le escrient comme homme faite loup veille le folle ouh 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 les valets les escuillés de buis le cuillet à rocher par la cour le vont convéyantes les folles valets qu'ils vont suivantes ils leur pressent tournent moult souvent est-ce qu'ils jettent à talent sinus la salle de vers le destre ils tournent et faire de vers sénestre vers l'us de la salle approcha le pen et le col dedans entra moi j'aurais j'ai mal relu les textes le portier lui a répondu « Entrez fils d'urgant le velu grand et velu comme vous êtes vous ressemblez en cela à Urgan » et là il y a une allusion à un autre épisode de Tristan mais dont on ne sait pas comment le portier le connaisse le connaisse la montre dans ce texte isolé que les ramifications doivent signifier que le poème s'insère dans la légende de Tristan sans qu'il y ait une cohérence absolue parce que ce n'est pas un fragment d'un roman continu Urgan le velu est un géant que Tristan a combattu et tué pour le compte d'un roi étranger dans un royaume nordique et c'est en récompense de cet exploit que le roi lui a donné le chien Petit Creu ça ce n'est pas dans les fragments du roman de Thomas que nous avons mais c'était dans le roman de Thomas parce que c'est dans le roman de Gottfried de Strasbourg et dans la saga Petit Creu Creu du verbe croître c'est qu'il n'a pas beaucoup cru pas beaucoup cru qui n'a pas beaucoup grandi c'est un chien qui est resté tout petit et c'est le chien dont vous avez déjà parlé je ne sais pas si vous en avez parlé je me répète mais c'est sinon ça ne soit pas dans le roman français c'est un épisode magnifique ce chien Petit Creu est un chien magique parce qu'il a au cou un collier avec une petite clochette au teintement argentin et le teintement de cette clochette est si beau que quiconque l'écoute oublie immédiatement ses chagrins et ses soucis et alors Tristan reçoit le chien écoute la clochette et il est ravi au sens propre du terme et il oublie son amour pour Iseu et le chagrin constant qu'il a d'être séparé d'elle et pour la première fois depuis qu'il l'a rendu au roi Barque il est heureux et d'abord il est très content et puis au bout d'un moment il se dit voilà moi j'ai la possibilité d'être heureux et d'oublier mon chagrin mais Iseu elle près du roi Marque est toujours malheureuse il n'est pas juste que je sois heureux alors qu'elle ne peut pas l'être puisque nous sommes malheureux l'un pour l'autre de sorte que par un messager il fait porter le chien petit creux à Iseu et alors Iseu est d'abord très heureuse elle écoute cette clochette pour la première fois depuis qu'elle est séparée de Tristan elle est heureuse elle sourit et puis elle se dit voilà Tristan avait la possibilité d'être heureux et d'oublier son chagrin il y a renoncé pour moi et il n'est pas juste que je sois heureuse alors que lui continue à être malheureux et elle est dans la grande salle du château de Tintagel battue par les flots de la mer de Cornouaille et elle détache la clochette du coup de petit creux et elle la jette dans la mer donc c'est à cet épisode émouvant au combien que fait allusion au moins au début de cet épisode fait allusion ce portier mais dans des termes et un contexte et sur un ton bien différent donc entrez fils d'Urgan le velu grand et velu comme vous êtes vous ressemblez en cela à Urgan et vous me direz Tristan s'est déguisé en fou pourquoi est-il grand et velu nous allons le voir dans un instant le fou entre par le guichet donc par la petite la poterne les jeunes gens courent à sa rencontre et le U comme s'il était un loup voyez le fou ouh 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 les jeunes gens et les écuyers veulent lui jeter des bouts de bois à travers la cour ces fous de jeunes gens vous voyez il y a là déjà l'inversion ce sont eux les fous ces fous de jeunes gens le poursuivent lui font escorte ils ne cessent de les éviter certains ne se privent pas de lui lancer des choses si quelqu'un l'attaque à droite il se tourne et frappe à gauche il arriva à la porte de la salle il y entra le pieu au cou et dans ce passage on trouve sont réunis tous les signes distinctifs du fou tous les traits de son comportement et tous les traits de comportement qu'il suscite chez les autres donc le fou médiéval je disais est immédiatement identifiable comme fou il est tondu il est tondu pour des raisons médicales que la médecine médiévale emprunte à la médecine antique et arabe la tête rasée permet plus facilement croit-on aux humeurs malignes de s'évacuer donc on est plus sain quand on n'a pas de cheveu mais la tonsure est polysémique elle peut être infamante elle peut aussi marquer le renoncement au monde ce qui est le cas de la tonsure cléricale et par exemple Marbode de Rennes l'auteur d'un lapidaire connu un poète évêque connu dénonçant les extravagances donc au XIe siècle dénonçant les extravagances de Robert d'Arbrissel et qualifiant Robert d'Arbrissel de lunaticus lunatic fou sous l'influence de la lune le montre errant en haillons complètement tondu comme un fou mais avec une barbe abondante donc il est tondu avec une barbe il est fou et Robert d'Arbrissel d'ailleurs qui plus d'un siècle avant ou un siècle avant rappelle oui non plus d'un siècle avant annonce Saint-François d'Assise Robert d'Arbrissel était un vaguant et entraînait était un prédicateur exalté et qui avait un succès énorme et qui convertissait tout le monde sur son passage qui allait c'est en cela qu'il avait un comportement pré-franciscain qui allait on le lui reprochait prêcher dans les mauvais lieux et les filles se convertissaient comme des mouches et le suivaient et il circulait dans le il courait le monde avec ses disciples et alors on lui reprochait beaucoup parce que ses disciples c'était mixte et alors le soir on couchait en plein air les hommes d'un côté de la route les femmes de l'autre côté mais enfin on disait qu'on traversait quelquefois la route lui-même avait des pratiques il était très attentif à la chasteté mais il voulait vérifier qu'il était bien chaste donc il s'induisait lui-même en tentation il y avait des choses que justement Marbotte de Rennes lui reprochait violemment et d'autres aussi mais enfin il a fondé il a fini par se fixer fondé l'abbaye de Fontevraud aujourd'hui créé un or où il y a un couvent de femmes un monastère d'hommes et l'un et l'autre placé sous l'autorité de l'abaisse ce qui était une grande originalité ce n'était pas fait pour exalter les femmes mais pour humilier les hommes plutôt et il est bien heureux c'est un peu comme vraiment il n'est pas saint on ne l'a pas canonisé il était quand même un peu trop fou mais bien heureux et bref Marbotte de Rennes pour condamner d'abord le comportement déviant et qu'il juge fou de Robert d'Arbrissel en même temps que son errance son incapacité à se fixer le décrit comme comme un fou sous l'influence de la lune et physiquement dit vous voyez il ressemble à un fou il est tondu et il a une barbe pourquoi l'errance et la barbe sont liées à la folie nous le verrons dans un instant donc fou de Dieu Robert d'Arbrissel pousse la tonsure cléricale jusqu'à la radicalité de la tonsure du fou et cette polysémie s'accorde avec celle qui s'attache au personnage même du fou personnage à part incompréhensible dont on se moque personnage grotesque parce qu'il ne se plie ni aux usages ni aux valeurs du monde mais personnage qui peut devenir admirable pour cette raison même si sa folie est celle de Dieu et personnage redoutable enfin s'il est possédé parce qu'on peut être fou de Dieu mais on peut être fou parce qu'on est possédé on ne sait jamais quand on rencontre un fou et donc dans les deux cas il faut prendre regarde au fou si je puis dire mais de façon différente et d'ailleurs le fou est marqué je l'ai dit en outre d'une tonsure en croix que Tristan ne manque pas de se faire pour bien montrer confirmer qu'il est fou qu'il se fait ironiquement avec les ciseaux d'Ise ironiquement et ensuite profondément car encore c'est un simulateur et c'est un vrai fou c'est vrai qu'il est fou d'amour pour Ise qu'il est juste qu'il se désigne comme fou avec les ciseaux d'Ise et en même temps c'est pour simuler la folie donc cette tonsure en croix est une tonsure ridicule qui défigure le fou mais qui inscrit sur lui le signe de Dieu et qui le place sous sa protection signe de la croix qui doit éloigner de lui le démon si le fou est un possédé et Tristan porte en outre un bâton attaché à son cou ce qui s'ajoutant à sa pilosité s'il s'est laissé pousser la barbe et comme il est grand et vigoureux fait de lui une sorte d'homme sauvage et c'est ce que voit d'abord le portier il voit qu'il est fou et qu'en outre il est grand et velu comme un homme sauvage mais les hommes sauvages étaient fous donc tout cela se rejoint le lien entre l'homme sauvage la folie la folie liée à l'amour ou à la sexualité est bien attesté et a été bien étudié il y a eu un livre de Bernheimer un très ancien qui a 50 ou 60 ans qui s'appelait White Man in the Middle Ages et qui expliquait ça très bien et à propos de Tristan et d'Ivan dont nous parlerons dans un instant j'ai moi-même attiré l'attention là-dessus mais c'était dans mon tout premier livre quand j'étais encore tout petit et donc c'était dans le livre sur la pastourelle où j'ai un développement sur l'homme sauvage la folie d'amour etc Tristan Ivan tous ces trucs-là et alors l'homme l'homme sauvage est une figure très bien ou la femme sauvage très bien représentée dans on n'ose plus dire le folklore le mot d'évaluer mais enfin dans les croyances populaires du Moyen-Âge et cet homme sauvage a des caractéristiques très particulières c'est un géant ou c'est une géante pour une femme ces créatures sauvages sont nues velues sauf le visage les mains et les pieds et les genoux et les coudes c'est assez repressé dans leur représentation et ils sont armés ou les hommes en tout cas d'une massue et ils ils courent très vite et tout le temps de sorte que ces fous poursuivis comme nous voyons Tristan et comme nous en verrons d'autres exemples qui courent tout le temps parce que la foule les poursuit en même temps rejoignent la sauvagerie de l'homme sauvage par le comportement de l'homme sauvage de cette façon et cet homme sauvage ou cette femme sauvage sont également lubriques et ils sont lubriques ils ont de gros besoins ils essayent de s'emparer de toutes les proies du sexe opposé qui passent à leur portée on le voit souvent pour les hommes sauvages on le voit pour les femmes sauvages dans certains cas par exemple dans la poésie espagnole du Moyen-Âge un épisode célèbre de chez Juan Ruiz l'archipraître de Hita dans le livre de Bon Amour où il raconte sa rencontre avec une montagnarde géante velue impressionnante dans la montagne et il y en a d'autres exemples et donc ils sont lubriques et en même temps ou bien parce que tous les traits ne sont pas toujours développés à la fois ils sont et ils sont fous et ils sont devenus fous et cette folie les a conduits à régresser jusqu'à l'état sauvage à la suite d'une soit d'un chagrin d'amour soit d'une faute d'ordre sexuel et c'est quelque chose qu'on voit enfin bon on ne rentre pas dans les détails qui remonte très loin on le voit par exemple avec les personnages qu'on considère comme des pré-merlins les personnages dont la littérature celtique soit galloise soit écossaise et bien on a ce personnage Myrdine qui est directement l'ancêtre de Merlin mais chez les Calédoniens Lailoken avec un poème fameux où ce Lailoken comprend-on est devenu fou c'est réfugié dans la forêt et dans les arbres à la suite d'une grande bataille dans laquelle il était impliqué et il y était impliqué par un amour défendu pour etc. et c'est quelque chose j'y insiste parce que pour nos vrais fous d'amour que nous verrons bientôt et bien nous retrouvons ces comportements chez Yvain chez Lancelot que nous allons voir dans un instant donc tout cela est cohérent la folie la folie d'amour la folie par amour et par faute contre l'amour ou impossibilité de dominer son désir quant à l'errance il y a mais je n'ai pas il y a un texte je vous dirais une bêtise mais chez un chroniqueur de cette époque de la fin du 11e ou du 12e siècle il montre en angleterre un ermite qui voit passer une créature étrange qui court à toute allure qui court comme un des ratés et donc un être nu couvert de poils mais qui est sur ses deux jambes et qui court et alors l'ermite s'adresse à lui dans le meilleur latin du chroniqueur en disant oh qui que tu sois dis-moi arrête toi et dis-moi si tu es de dieu ou du diable si tu es un homme une bête un démon etc et alors le le coureur si je peux dire s'arrête enfin freine sur les talons s'arrête net se retourne et lui dit avec urbanité christianus sum donc ce ce foule c'est un homme qui est à l'on apprend ensuite qui est régressé à l'état sauvage à la suite d'une faute etc il se confesse l'ermite l'absout tout va bien et voilà donc enfin bon j'insiste trop et c'est pourquoi le Yvin a un bâton pour compléter le déguisement en homme sauvage et c'est pourquoi Marbode de Rennes dit de Robert d'Arbrisselle que pour avoir l'air d'un fou il ne lui manque que la massue tout même Robert d'Arbrisselle n'avait pas de massue mais c'est dommage sinon il serait un vrai fou sauvage donc Tristan s'affiche comme fou d'amour dans le déguisement même qui le dissimule de même que dans un instant face au roi Marc il tiendra des propos qui à la fois renforceront le roi dans la conviction qu'il a à faire à un fou et révéleront sa véritable identité il se révèle par son déguisement comme fou et comme amoureux Tristan est donc maître du jeu et les humiliations qui lui sont infligées ne l'atteignent pas ni les brimades dont il est victime en traversant la cour et qu'il arrive à esquiver parce qu'il est très fort et très habile ce qui n'est pas le cas des pauvres fous que nous verrons ensuite ni les moqueries de Marc alors je ne parle pas ici de ces moqueries ni du passage qui est l'essentiel où dans les deux poèmes de la folie Tristan joue le rôle du fou du roi parce que le rôle de bouffon parce que c'est un personnage trop important au Moyen-Âge et qui est placé au centre d'un système trop complexe d'humiliation subis et infligé pour ne pas mériter un traitement à part donc nous verrons nous verrons en lui-même le fou du roi qui relève d'autre chose qui est un personnage social méprisé redouté puissant qui peut dire n'importe quoi qui peut se permettre des transgressions mais ces transgressions le menacent tout de même s'il va trop loin qui est vraiment fou mais la vérité sort de la bouche des fous qui est à la fois une personnalité trop complexe et un personnage social trop important pour que j'en dise un mot en passant alors que pour l'instant ma perspective est différente pour le moment donc je reste sur le seuil du château de Tintagène en fait traverser la cour et les jeunes gens fous poursuivent le fou les jeunes gens vraiment fous puisqu'ils ne reconnaissent pas Tristan ils se sont des têtes en l'air poursuivent le faux fou mais qui est tout de même un vrai fou et au moins un vrai amoureux Tristan n'est pas le seul amoureux à se déguiser en fou on en trouve d'autres au moins par exemple pour prendre un personnage que monsieur Philippe Aujard que nous entendrons dans un instant au séminaire connaît très bien qu'il a magnifiquement étudié Hippomédo dans le roman éponyme de Hudrotland qui est un romancier du XIIe siècle à peu près contemporain de chrétien Hippomédo fait de même à la cour de Méléaguer roi de Sicile et oncle de La Fière la jeune reine de Calabre dont il est épris à un moment il juge bon enfin raconte pas Hippomédo de se déguiser en fou et le texte dit tondre se fait raire son col pour bien sembler musard et folle il se fait tondre se fait raser le cou pour bien avoir l'air d'un seau et d'un fou et voyez cette tonsure enfin plutôt se faire couper les cheveux d'avoir le cou dégagé comme nos mères disaient dans notre enfance au coiffeur d'avoir le cou dégagé c'est ce qui frappe le portier Tristan est ridicule parce qu'à une époque où les hommes portaient les cheveux longs il a le cou dégagé et c'est ce que fait aussi Hippomédon raser son cou mais le plus important pour le propos qui est le nôtre en ce moment et au regard des textes que nous allons confronter c'est moins le travessissement lui-même que le traitement que subit Tristan dès qu'il franchit l'enceinte du château il est l'objet vous l'avez vu d'une sorte de chasse à l'homme on le eut on le poursuit on essaye de le frapper au passage on lui jette des objets on lui jette des bouts de bois tel est j'ai déjà dit le comportement habituel et même codifié à l'égard du fou et c'est lui qui va nous retenir dissimulation mystification inversion Tristan Tristan identifiable au premier coup d'oeil comme fou est méconnaissable non seulement pour cette raison même mais aussi grâce à l'herbe dont il s'est noirci d'abord parce qu'il a changé sa voix ce qu'il fait facilement parce que son principal talent est un talent de musicien et grâce à l'herbe dont il s'est noirci le visage grimage qui renvoie peut-être lui-même aux coutumes de la fête des fous et du carnaval c'est ce que pense Philippe Walter qui est toujours très tourné vers les fêtes des fous et les carnavals qui a édité les romans de Tristan en lettres gothiques dont les poèmes des folies c'est c'est possible mais se noircir le visage pour se rendre méconnaissable ça se trouve ailleurs c'est aussi ce que fait Nicolette déguisée en jongleur à la fin d'Ocassin et Nicolette il est vrai qu'Ocassin et Nicolette abordent aussi le thème de la folie de façon plus rapide et plus légère ou en tout cas du monde inversé et qu'Ocassin et Nicolette abordent ce thème légèrement comme Ocassin et Nicolette est un texte léger en tout mais ça lui a valu des commentaires bien lourds parce que ça n'a pas manqué d'intéressés et les vrais fous encore une fois ce sont les folles valets qu'ils poursuivent en criant aux fous et d'autant plus que le mot en ancien français signifie à la fois fou et stupide comme foule en anglais maintenant qui ne veut pas dire fou mais stupide et avec comme noyau de sens l'idée de n'avoir pas une juste et saine conscience des choses et donc il y a cette inversion de la sagesse et de la folie qui est ce lieu commun de la littérature religieuse que nous avons déjà abondamment commenté et que nous retrouverons avec le fou de Dieu et bien on le trouve ici laïcisé en quelque sorte avec les folles valets et tristants mais cela montre combien cette inversion des valeurs était quelque chose de prégnant dans la pensée dans la conscience médiévale on pense tout de suite que derrière l'apparence des choses il y a une vérité qui est leur contraire tellement l'enseignement chrétien a habitué à cela toute différente bien sûr est la frénésie la folie furieuse et involontaire qui s'empare de l'amoureux sous le coup de la souffrance d'amour contrarié ou trahi alors l'exemple littéraire le plus illustre c'est évidemment le Roland furieux de l'Ariost la folie de Roland dans l'Ariost mais c'est un exemple tardif l'exemple le plus ancien qui n'est pas beaucoup bien qui n'est guère moins célèbre c'est celui d'Yvain dans le chevalier au lion de Chrétienne III il vint donc il vint vous savez après avoir renversé l'eau sur la margelle de la fontaine affronté le chevalier noir l'avoir blessé à mort etc épouse sa veuve l'Odine devient ou l'Andine devient le gardien de la fontaine affronte et vainque le sénéchalque qui l'a défié en versant l'eau sur la margelle le roi Arthur est venu avec toute sa cour pour expérimenter la merveille et il se fait connaître reçoit le roi Arthur et toute sa cour au château Gauvin son ami le cousin d'Arthur lui dit vous êtes-vous marié vous n'allez pas rester toute votre vie dans ce château au fond des bois à garder votre fontaine revenez mener un peu la bonne vie et Yvain obtient un an de liberté si je puis dire de sa femme il repart à la cour d'Arthur et cette année passe comme un jour dans les fêtes et les tournois il oublie de revenir et elle envoie une messagère qui le chasse et à ce moment-là elle ne veut plus voir et à ce moment-là il devient fou il lui monte à la tête un tourbillon tel qu'il sort de son sens qu'il forsanne et donc il sent monter ce tourbillon à la tête il sort de son bon sens il forsanne et il se déchire et se dépanne il déchire ses vêtements de deuil croit-on d'abord mais ensuite les enlève et il se met tout nu il s'enfuit tout nu et on a vu que c'est le signe de l'homme sauvage d'être nu et il s'en va effectivement vivre comme un homme sauvage au fond de la forêt nu se nourrissant de la chair crue des animaux qu'il capture à demi apprivoisé au bout d'un moment par un ermite mais sans pour cela retrouver la raison il se contente de faire un échange pain contre viande il dépose les animaux qu'il a tués sur le sein de l'ermite qu'il lui donne en échange du pain jusqu'à ce que la dame de Noroison le trouvant endormi dans la forêt passant la forêt avec deux de ses suivantes deux demoiselles le trouvant endormi le reconnaisse le guérisse à l'aide d'un onguent dont elle charge sa suivante de l'enduire elle a dit à la suivante vous savez n'en met qu'un tout petit peu parce que c'est un onguent très très précieux et la suivante voyant le bel yvin endormi nu le trouve si beau qui a dit c'est dommage qu'il soit faux et use tout longant et dit je dirais à ma maîtresse que j'ai laissé tomber la boîte dans la rivière en passant le pont et ça c'est pour yvin dans le Lancelot en prose Lancelot est à plusieurs reprises victime d'une folie du même genre une première fois après sa nuit d'amour avec la reine alors que l'enchantresse Camille ou Canil le retient prisonnier il est pris de frénésie il est relâché comme fou dangereux il est recueilli par la reine et guéri par la dame du lac qu'il a élevée et qui est sa protectrice une seconde fois après que Morgan lui a fait boire un filtre qui provoque chez lui une hallucination dans laquelle il voit la reine le tromper et après cette vision Morgan pour bien s'assurer qu'il ne découvrira pas la vérité lui fait promettre de ne pas retourner à la cour d'Arthur et de ne parler à aucun chevalier ni à aucune dame jusqu'à Noël de sorte que personne ne peut dire à Lancelot que ce qu'il a vu n'était pas vrai et il le ressasse il devient fou furieux et tandis que son ami Galeo le fils de la belle géante le roi des îles lointaines l'ancien ennemi d'Arthur qui accepte de se reconnaître vaincu alors qu'il est vainqueur par admiration et amitié pour Lancelot alors que Galeo part à sa recherche et meurt de chagrin de ne pas le retrouver Lancelot est à nouveau pris de frénésie erre tout l'hiver et enfermé dans sa folie jusqu'à ce que la dame du lac le retrouve dans la forêt de Tintagel hier la veille de la chandeleur dit le texte et elle le garde pendant le carême et elle le guérit une nouvelle fois et puis il y a une troisième dans Lancelot en prose qui lui aussi a des épisodes procèdent par ressassement il y a une ultime frénésie de Lancelot qui dure plusieurs années et il finit par échouer à Corbenic où on le traite en fou plaisant inoffensif où il devient justement une sorte de fou du roi pêcheur curieusement et la fille du roi Pélès le reconnaît un jour et le saint Graal le guérit il n'aura pas de droit au mystère du saint Graal d'ailleurs c'est au cours de ce séjour que la fille du roi Pélès prend par magie l'apparence de Guenièvre pour pouvoir avoir un enfant de lui et qui sera Galade et cet épisode est repris dans une folie Lancelot donc un peu parallèle à folie Tristan une folie Lancelot qui est insérée dans cet ensemble que Fadi Bogdanov appelle le cycle post-vulgate qui serait un autre cycle du Lancelot Graal différent de ce que nous connaissons et que nous appelons le cycle vulgate dont nous ne connaîtrions si on accepte l'hypothèse de Fadi Bogdanov certains pensent qu'elle a tort mais moi je pense qu'elle a raison nous ne connaissons que des mêmes bras d'Issiacta mais que nous pouvons reconstituer par les versions ibériques castillanes et portugaises du roman enfin excusez-moi ces cas bon je m'égare à raconter des histoires et ces cas semblent nous éloigner de la question qui nous occupe celle de l'humiliation parce que dans ces cas de héros frénétiques le héros frappé de folie garde sa grandeur et garde d'une certaine façon sa dignité mais c'est pour ça qu'ils sont intéressants par contraste si aberrant ou si violent que soit son comportement il est plein et il n'est pas moqué du moins dès qu'il est reconnu dès qu'on sait qu'il est on le plaint mais cependant il a honte lorsqu'une fois guéri il prend conscience de son égarement il vint émergeant de sa folie grâce à long en magique et se voyant nu comme un ivoire comme dit chrétien à grande honte et ajoute chrétien il aurait encore plus honte s'il savait toute l'aventure c'est-à-dire les circonstances de sa guérison qu'il a été vu nu et fou bien qu'endormi par la dame de Noroison et par ses deux suivantes et qu'en cet instant même l'une des deux demoiselles le guette cachée dans un buisson ou cachée derrière un arbre attendant pour se montrer qu'il ait revêtu les vêtements qu'elle a déposés à son attention près de lui elle se cache au moment en attendant son réveil sachant qu'il aura recouvré la raison au moment de son réveil justement pour qu'il n'ait pas honte de se retrouver dans cet état devant une demoiselle mais il a honte quand même s'il fut garé et respassé érode son sens et son mémoire mais nus se vouait comme un y vouait sa grande honte et plus grand eust s'il s'aventure ce eust ins n'en sait plus que nus se treuve il fut alors guéri et rétabli et retrouva sa raison et sa mémoire mais il s'aperçoit qu'il est nu comme un ivoire il éprouve une grande honte et il en aurait éprouvé une plus grande s'il avait su ce qui lui était arrivé mais tout ce qu'il sait c'est qu'il se trouve nu et lors de la première folie de Lancelot lorsqu'il est libéré de la prison de l'enchantresse Camille Canil la reine de ses fenêtres le voit arriver au pied de son logis suivi par la foule comme le sont les fous dit le roman et ce spectacle la fait s'évanouir de douleur parce qu'elle reconnaît Lancelot qu'elle va faire recueillir et traiter avec tous les égards mais la foule ne l'a pas reconnu et quand elle l'ouvouait si ce pâme car tots l'imonde l'ossoyuste comme celui qui est hors d'osanne à sa vue elle s'évanouit car la foule le poursuivait comme en fait avec ceux qui ont perdu la raison et il est clair que dans l'esprit du romancier c'est le signe distinctif du fou que d'errer poursuivie par une foule qui le raille c'est le spectacle de son amant le meilleur et le plus glorieux chevalier du monde subissant ce traitement infamant qui cause à Guenièvre cet excès de douleur de même lorsque Lancelot arrive à Corbenic les enfants et les valets d'écurie le battent et le huent jusqu'à ce qu'il se retourne contre eux et rossent tous ceux qui l'attrapent parce que Lancelot est très fort quand il entra et le chastel les enfants et les garçons qui toastent le connure à fort d'elsens le commencièrent à battre et à férir et à faire grand nouer et grand crier après lui s'il qu'en roue un tel qu'il prise Pierre et leur commença à ruer et tant qu'il en avra plusieurs et quand ce fut chose que Pierre l'y faillire et qu'il ne trouva mais ce que ruer s'il leur courut sus et les ruettes contre terre quand il entra dans le château les enfants et les valets qui virent tout de suite qu'il était hors de son bon sens commencèrent à le battre et à le frapper et à pousser des cris et des huées derrière lui ils lui font une telle escorte qu'il prit des pierres et commença à les leur jeter si bien qu'il en blessa beaucoup et quand il manqua de pierres et qu'il ne trouvera plus rien à leur jeter il leur courut sus et il les jetait à terre et tous s'en furent alors en criant fuyez fuyez voici le fou et tout le monde à court comme au spectacle de même que l'habileté de Tristan le dissimulateur lui permettait d'escriver les coups la force de Lancelot fait qu'il les rend et que c'est lui qui les inflige façon pour le romancier d'épargner à son héros une humiliation qui ne serait sinon que trop présente et qui porterait trop atteinte à son image les fous que nous verrons ensuite eux se sauvent ne rendent pas les coups et ne les esquivent pas ils reçoivent des coups et ils sauvent et quand Lancelot réussit enfin à pénétrer dans le château c'est grâce à la bienveillance des gardes Moutère les sergents courtois de le châtel et des bonheurs les gardes du château étaient très courtois et bienveillants mais les gardes du château du graal ne sont évidemment pas des agents de sécurité ordinaires c'est la charité qui les meut dans un autre château ça ne se serait pas passé comme ça la folie d'amour est alors j'en donne ces exemples mais c'est un thème présent dans de très nombreux romans médiévaux et quant au spectacle du fou poursuivi par une foule qui se moque de lui et le frappe il est très souvent décrit toujours en des termes et avec des détails presque identiques qu'il s'agisse du fou d'amour ou du fou de Dieu et nous verrons enfin je suis mal organisé mais dans la prochaine séance qui est la dernière nous verrons au moins le cas d'Amada Seydouan le reste sera pour l'année prochaine je vous remercie merci Merci.